Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec la confrérie du mal et avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup pour continuer notre petit assaut sur les elfes de notre côté et toi c'était un secret, en fait vous nous avez toujours pas dit ce que t'allais faire, c'était caché ! Oui mais même pour moi c'est un secret ! C'est ça ! Alors du coup, petite nouveauté sur les conseils de Katox, on a installé deux modes qui vont ensemble, le GCCM Main Mode et le GCCM 2 Custom Assets qui rajoutent notamment plein mal de cartes de bataille et avec des différents objectifs et tout, si ils nous ont touché un mot Katox c'est toi qui les a testé ! Oui, c'est simplement un mode qui rajoute une variété supplémentaire dans les cartes et surtout des cartes spécifiques sur certaines zones, et certaines zones où en fait on a des descriptifs, on a des cartes de par les jeux de rôle, etc. et en fait la communauté de modeurs a développé plus ces cartes pour les adapter à Total War War Hammer, donc on peut retrouver des éléments un peu plus personnalisés, et ça varie aussi un petit peu les cartes qu'on peut trouver sur le champ de bataille, c'est pas négatif, et surtout il y a certaines qui ont vraiment des spécialités assez drôles, genre des choke points super précis, genre de choix. Et puis du coup on va pouvoir essayer de... ça va peut-être rendre les combats un petit peu plus épiques aussi, vu qu'effectivement la difficulté normale a ses limites. Oui, ça sera... ça fera le défi. Si ça bug, c'est de ma faute. Voilà, on va voir ce que ça donne, on a fait quelques tests avant, on a chargé des batailles et tout, on a fait 2-3 tests sur des sauvegardes copiés-collés et ça fonctionne bien, donc normalement ça devrait aller, mais bon, si ça bug, si la campagne décède et qu'on est obligé d'arrêter la série, ce sera à cause de Catox, vous le notez, il l'a dit. C'est enregistré à la minute 2, plus le générique, donc 2 minutes 12 de cet épisode. Alors, cela étant dit, où on en était ? Alors, moi je venais de me faire déclarer la guerre par un truc en maraude, mais il s'est barré à l'autre bout du monde, donc du moment il n'a rien à foutre de moi, donc ça me va très bien. Et j'étais sur le point de tester la bataille de Kett, en me téléportant, parce que c'était à l'autre bout du monde, c'était carrément du côté des terres Camry, donc autant dire qu'il y en a pour des siècles à y aller. Ça ne me coûte que 1000 pour me téléporter, donc je pense que je vais tester ça. Donc c'est une bataille qui devrait être probablement un peu énervée, parce qu'en face il a quelques créatures un peu badass et en plus il attend des renforts, ça reste un gobelin cela dit. C'est parti, on se garde rapide parce que c'est un bon réflexe et on attaque, on va voir un peu ce que ça donne. Attends, on a une armée à peu près équivalente, mais beaucoup plus expérimentée. Oui, et puis il faut s'attendre toujours à des conneries dans un genre de quêtes, ou des renforts. Ouais, on voit qu'il y a des renforts, enfin ils ont une zone de déploiement sur la note droite là a priori. Alors j'ai pas lu la petite intro à voix haute, mais visiblement alors que Grom s'apprêtait à buter le gobelin, il s'avère qu'en fait c'était plus ou moins un piège pour essayer de monter les gobelins les uns contre les autres, et remplacer la hache de Grom par une contrefaçon. On va bien s'entendu pas se laisser faire. Oula ! Alors c'est le petit écran noir pendant que tu charges. Joueur près 0. Est-ce que tu as un truc qui charge de ton côté ? Ah ça avance. Ok d'accord donc c'est normal. D'habitude j'ai l'aperçu de bataille pendant que tu charges, et là ça m'a mis un vieil écran noir avec un bouton commencer bataille. J'imagine que c'est parce qu'on est plus ou moins en embuscade ou... Bah il faut que tu commences la bataille, parce qu'à mon avis c'est scripté. C'est parti alors. Ah oui c'est vrai que vu que c'est un truc de quête, tu peux peut-être pas rejoindre. Alors j'ai assez causé Astegus. Il se cache en disant à tout le monde qu'il est grand. C'est que des rumeurs. Rien de plus. Regardez son stupide chapeau. Il essaie d'avoir l'air plus grand. Pas content Grom. Il sera encore plus petit une fois que je l'aurai rétréci et que j'aurai récupéré ma hache. Les gars disent qu'ils ont vu d'autres gobos rôder dans le coin. Vaut mieux garder les oeils ouverts. Oh le glouton, on va déguster ! Il n'y a qu'un roi des gobos, et c'est moi ! Ok donc on est directement dans la bataille. Alors... Éliminer Grom le gouton. Grom doit garder son statut de chef en survivant. Et t'as priorité dedans ? Parce que j'ai le bouton pour te filer des unités. Oui, je suis dedans. En fait je pouvais pas regarder la carte avant que... Avant que t'aies chargé le truc en mener la cinématique bloquée. Par contre je vois un peu ce qu'ils ont mis sur le côté, c'est pas sympa. Ouais, ouais, c'est ce que je regardais. Il y a une araignée Arachnarok et une catapulte à plongeur de la mort. Ça va être... ça va être rigolo. Bon après, sachant qu'il y a peut-être d'autres trucs planqués, parce que c'est une forêt, donc ça c'est ce qui ne se cache pas, mais... On a rien de vraiment pertinent pour attaquer l'araignée, à part peut-être Grom. Non, même Grom il galèrerait. Non, je pense qu'on... je vais te filer les archers comme d'hab si ça te convient. Ça va. Alors, on se fait deux régiments. Il a quoi en face ? On va regarder un peu les trucs hein, on est pas... voilà. Il a des archers gobelins et toujours ses trolls. Il a du gobelin de base. Bon alors l'avantage c'est que nous on a nos gobelins améliorés qui vont tirer très très vite, qui vont faire très très mal. Il a un géant quand même aussi. Il va nous charger avec sa cavalerie, c'est quasiment sûr. Pourquoi il y a des unités qui brillent et d'autres qui brillent pas ? C'est... c'est les gobelins fanatiques qui brillent ? Ah, ils ont des chapeaux jaunes c'est ça ? D'accord, ok. Très très bien. J'aurais bien envie d'envoyer au moins deux archers gobelins avec le bonus d'à 400% pour défoncer l'araignée. Et puis peut-être des chariots à pompe pour rusher les catapultes. Avec genre Shikar en soutien. Shikar est une unité de gobelins lanciers pour encaisser l'araignée. Qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi pas ? Est-ce que tu veux t'occuper du corps principal ou du corps expéditionnaire ? Je ne sais pas, je dois t'avouer que... Sinon je la gère, il n'y a pas de soucis. Allez c'est parti. Séparer les troupes en deux, je ne suis pas sûr que ce soit le plus... Tu penses ? Ouais, on encaisse et puis on voit. Non mais je vois pas aussi. On va voir s'ils se jettent vers toi ou si toi tu dois les chercher quoi. Le problème c'est que la catapulte à plongeur de la mort, on est déjà à portée. Et elle peut faire très mal tu m'as dit, c'est pour ça que j'avais pas trop envie de la laisser dans notre dos. Mais après, je ne suis pas forcément contre la faire venir. Allez c'est parti, tac. On va voir ce qu'ils font déjà, observer un petit peu. Ils se bougent. Est-ce qu'ils peuvent savoir ce qu'ils se réorientent ? J'ai l'impression qu'ils n'attaquent pas. J'envoie un petit peu les araignées pour les faire les taquiner. Mais normalement les loups ont à peu près la même portée que moi, portée de 100. Et moi j'ai 100 aussi. Visiblement, ils n'ont pas envie de venir. Alors moi ce que je vais faire du coup, c'est que je vais me concentrer. Je vais les chercher plutôt à l'autre côté. Pour les faire bouger. C'est un truc qui va vite. Je vais essayer d'attirer la Ragnarok un peu plus loin. Bah j'ai les gobelins sur araignées, les chariots à pompe qui tracent un peu aussi. 68 de vitesse et l'araignée elle a 57. On s'est tendu quand même. On va essayer d'aller leur mettre quelques flèches. Mais s'ils ne nous suivent pas, on va essayer de se faire ce truc là. Après on ne sait pas, ça se trouve il y a 20 000 gobelins dans la foule. Difficilement le savoir. Il y a des... Ah, il y a quelqu'un qui me lance un sort. Oui, il y a un chaman de gobelins de la nuit qui est planqué là. Ah, ça a l'air comme il y avait d'autres trucs. Bonne chance, oui. Après, les archers sont arrivés à portée, ils devraient voir si il y a d'autres trucs. C'est bizarre, ils ne tirent pas la catapulte à gobelins de la mort. Ils ne tirent pas, c'est assez particulier. L'araignée ne fait rien non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah oui d'accord, il fallait que je les déclenche d'une manière ou d'une autre. Très bien. Toi tu te mets en escarmouche. Ici du coup on va s'éloigner un peu. Oh, le haut de corps avance. J'ai vu, ouais. Il y a un buveur d'esprit sur l'araignée. Il faudrait organiser ton armée. Ouais, il faudrait organiser pour faire face, je suis d'accord. Mes petits gobelins que j'ai envoyés attaquer là, ils se galèrent un peu. On va en envoyer qu'une du coup. Un truc comme ça tu vois. Dans ce style là, ou alors juste ici. Il peut être bien ici. Toi t'es là, c'est lequel que j'ai envoyé, c'est toi. Toi tu vas te mettre derrière, et tous les autres. Ah parce que ça c'est, on peut s'appuyer sur ce truc là, ça ne bouge pas. On va prendre tout le monde, sauf un gobelin. Hop. Grom, tu vas tenir un peu la ligne. Le petit gobelin tout seul. Il faudrait qu'il aille s'occuper de ça. Les chariots à pompe, on va les envoyer se faire les catapultes. Et là on va essayer de faire courir un peu l'araignée. Oh putain, quand on se fait choper. Mais il nous ralentit l'autre, il nous a mis quoi là ? Ah ouais, 48% de vitesse. Ah bah forcément c'est de m'appliquer. Ça pique ce sort là. Qu'est ce qu'on a ? C'est vrai que j'ai pas regardé mais on a notre smoothie gluant avec notre nouvelle recette, ça fait quoi ? Créer une explosion guérisseuse, l'explosion n'affecte pas les troupes alliées. Quoi ? Une explosion glérisseuse qui n'affecte pas... Ah non, l'explosion n'affecte pas les troupes mais par contre ça met de la guérison sur les... Sur les... sur les... d'accord, sur les alliés. Donc c'est un truc à utiliser quand ils sont au corps à corps quoi. En gros. Allez go ! Les trolls, ils vont se mettre sur le flanc. Allez maintenant faut tenir la foule là. Où est notre petit gobelin là ? Ouah putain Chikar il va se faire défoncer. Il se fait littéralement défoncer. En même temps quand il va craquer la recue morale donc c'est bien. Ouais mais lui aussi il craque un peu trop là. Ça doit ramener Grom près de lui. C'est ce que je fais mais je vais m'occuper. Donc déjà la catapulte c'est fait. Elle s'est barrée. Ça c'est plutôt cool. On va refaire un petit coup de buveur. Alors attends on a Fatalitas. Voilà Fatalitas sur l'araignée ça me parait plutôt le bon moment là. Après on voit que c'est hallucinant. Les archers à 400% de dégâts comme ils la font tellement mal quoi. Grom tu vas peut-être balancer ton smoothie ? Qu'est-ce que tu en penses là ? Ça me paraitrait plutôt une bonne idée. On voit qu'il va craquer. Voilà le petit smoothie. Ça fait plaisir. Lui il a pris le soin du coup. Il y a des trolls qui se font... Ils se font comme des trolls. Ah ils se font... Les petits archers des gobelins là qui ont fait le tour. Pour vous agresser les chars drainés de lave sur l'araignorok et de retourner tes gobelins et de les accrocher lui. Ils sont en train de se retourner. Je pense que je pourrais pas le choper au corps à corps avec mes lanciers mais... On se parait à les choper. Les chariottes qu'il y a peut-être moyen. Ces chariottes là on va aussi les envoyer là. Puisque visiblement il met tous ses gobelins, ses tireurs sur ce côté là. Sauf lui. Qu'est-ce que tu fais toi ? T'es en train de te traîner. T'es en train de te traîner. T'es en train de te traîner. Parfait. Vous faites demi-tour. Toi tu poursuis l'araignée. Shikar... Il revient. Il a eu son petit soin. On va choper... Sharknick de dos là. Qu'est-ce qu'il fout toi ? C'est une blague ou quoi ? T'es en train de faire une pompe, tu peux la ramener je crois. Je sais pas si il est bon contre les loups, on va tester. L'archer là, on va se détendre par là. C'est un petit peu brouillon tout ça je ne vous le cache pas. C'est pas grave. Là on va les défoncer avec nos archers. L'avantage c'est que nos archers ont une portée suffisante pour choper les tireurs sans devoir passer la ligne. Ici on les a eues. Est-ce que je te proposerai après pour gérer les archers gobelins sur les forêts ? Si tu ramènes tes charrues à pompe et tu les fais défoncer. Tiens je te donne les archers si tu veux. Je vais essayer de voir si je peux pas... Alors il y a le géant qui s'approche. Je pense qu'il va être temps de commencer à le focus. Ici on a quoi ? Les trucs des marais troll d'eau ? Des troll d'eau là ? On a notre propre troll, on va envoyer eux. Il y a un petit chariot là derrière. Je n'arrive pas à le choper. Parfait. On va l'envoyer par ici. Donc eux ils sont en fuite. Il faudra mettre ses archers. Enfin, deux oreillers. Ouais, les araignées elles ont plus beaucoup de munitions. Mais c'est géré. Je vais les envoyer sur les loups à gauche là. Il était caché. Ah des igouillères ? C'est quoi ce truc ? C'est un truc qu'il faut s'en débarrasser au plus vite. C'est une plaie. Ça fait des... Siouilleur, infanterie sournoise, perte un mur, traqué, commandement faible. D'accord. C'est vraiment euh... voilà. C'est le gobelin de base à qui on a donné une dague et c'est tout. Ok. Bah écoute, je propose de leur vomir dessus. Ils sont trop loin pour l'instant. On va vomir sur les gobelins de base du coup. Ah quoi qu'on a ce truc là, le soleil violet je l'ai pas testé encore. On va plutôt faire ça. Ici, il va nous falloir un peu de renfort. Vous, demi-tour. Alors là, du coup... Ouais, c'est des archers gobelins. Ils ont que des archers gobelins sur sangliers en fait, c'est relou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Il faut que ce soit reculé tes chariots explosion. Ouais, ils sont en train là de reculer. Ils étaient en train de poursuivre le... Vous allez venir là, lancer quelques flèches là-dedans. Je n'ai pas vu le Vortex, je ne sais pas s'il a fait le taf, mais bon. On va faire... On a eu une phase explosion qui est... Qui est sortie. Shikar, mon cher... Va donc montrer à Slurp le glouton... Que faudrait voir à pas trop se foutre dans la gueule. Voilà, ça c'est fait. Ici, on va les aider à s'enfuir un peu. Toi tu reviens, on va te lancer un petit sort. Où sont mes chariots à pompe là ? Ok, ils sont en contact là, c'est parfait. Toi t'es ici. L'autre... Il va charger dans le dos de ça. Les trolls font le taf. Les araignées, il me semble que je les avais ramenées par contre. Ah non, elles étaient en train de tirer sur ça. Ok, tire donc sur ça. On va charger un peu dans leur dos, ça devrait les calmer. Et puis c'est l'heure de la WAG. Bon, les dolls sauvages a bien fait le taf. Ils sont tous en train de s'enfuir. Les trolls sont en déroute, c'est parfait. Par contre eux là, il faut qu'ils reviennent parce que les fumiers de loups, c'est un peu la galère. Ok, ça c'est la fuite. Qui c'est qui résiste là ? Des saloperies indémoralisables à Toi ? Il vaut mieux leur dessus. Grom, il s'occupe de la sorcière. Tiens, Lidl sauvage, elle a changé aussi. Elle avait pas cette espèce de... Qui a laissé ce gobo amateur de squeers partir comme ça ? Et où est-ce qu'il a trouvé tous ces squeers ? Ah, c'était ça ! C'était ça que je cherchais. C'était ça que je devais chercher sur le wiki. Et que j'avais oublié ce que je devais chercher. Les squeers. Il paraîtrait qu'on pouvait avoir des squeers. Et je n'en trouvais pas dans le recrutement. Ah, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui se pointe là-bas ? Ouais. Mais c'est des alliés. Des alliés. Soup à squeers, monstre explosif. Ok. Très bien. J'ai pas l'impression qu'on avait besoin, hein, mais... On va pas se plaindre. J'oublie même des unités et ça fonctionne quand même. Ok. Ok. Pendant que t'es là, toi... Balance un petit smoothie là. J'vois eu des tirs. J'pensais que c'était encore un truc pas à moi, mais... C'est vrai. Allez, repliez-vous par là. Tout ça, c'est en fuite de manière... Au final, les loups, ils ont 78 de vitesse. Et nous, on a 71. Ah, c'est tendu. Ils sont en déroute, donc c'est pas un problème. Ça y est. Tout le monde est en déroute. On gagne pas. Ah, je me disais. Comment ça se fait qu'on ne gagne pas ? Scandale, il va y avoir un truc quelque part qui résistait. C'était que le début, en fait. Après, il y a encore des renforts. C'est ça. Et on a un succès. Remporter 10 batailles en multijoueur. Ça va, rien de fifou. Bon, peut-être qu'il fallait ça pour débloquer les squeaks, je ne sais pas. On va voir. Peut-être bien. Du coup, on va peut-être pouvoir avoir notre hache. Alors, quête terminée. Demander une rançon, massacrer les prisonniers ou les bouffer. Non, de toute façon, on était sur un territoire qu'on maîtrisait, donc on va demander la rançon. On prend la thune, nous. Pas de problème avec ça. Je suis en train de me dire que ça se trouve, il faut un DLC quelconque pour les squeaks que j'ai peut-être pas. Ça m'étonnerait. Généralement, si tu peux jouer le héros, tu as accès à tout. Ouais, mais si, je crois que j'ai tout le monde côté orc. Côté peau verte. C'est pas très grave au pire, on a déjà des unités assez intéressantes. On pourra faire sans les squeaks. On a tué Grub le Glouton, c'est la seule unité qu'on a tué, mais ça fait bien le taf. Et donc effectivement, il avait tous ces petits zigouillards. C'est pareil, je les ai pas vus dans mon truc de recrutement, les zigouillards, donc... Non, c'est vrai que... Peut-être que t'as pas accès à tout. Ouais, j'ai peut-être pas accès à tout. Bah j'essaierai, je vais me le noter dans un coin là. Squeak. Et puis... Je regarderai cette fois. Hop, voilà. Je regardais en speed les autres vidéos, j'ai pas réussi à retrouver avant de tourner. Alors du coup, on gagne la H de Grom, plus 5000 de thunes et 1500 d'expérience pour Grom. Et on a un nouvel ingrédient, deux nouveaux ingrédients. H de Grom, pas mal, plus 5 de croissance, 40 de dégâts des armes perforantes, 15 de bonus contre l'infanterie et une capacité qui brise les armures et qui nous rajoute 50% de dégâts. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Et en plus, on passe level 20, par la même occasion. Est-ce que ça nous débloque des trucs intéressants ? Je ne sais pas. On va prendre ça. Voilà. Shikar, qui a, mine de rien, a quand même fait le taf. Tant bien que mal. On va lui donner le glisse. Il a quand même tanké la Ragnarok. Ouais, il a tanké la Ragnarok le temps qu'il fallait. Je suis d'accord. On ne peut pas lui enlever ça. On ne peut clairement pas lui enlever ça. Pour la peine, on va lui filer un traître. Parce que pourquoi pas. Au niveau des objets, on n'avait rien d'autre. Et on va pouvoir se reformer. On peut même se déplacer après cette téléportée. C'est amusé quoi. Mais bon, on va peut-être attendre un petit tour. Quoi qu'on pourra, aller poser le siège direct sur Thor Ivress. Qui n'est pas hyper défendu. On est vraiment à porter ou il y a genre un petit bout de flèche rouge caché là ? Dis-moi, dis-moi je... Putain, il y a un truc qui passe devant là. Non, j'ai l'impression qu'on peut y aller. Allez, on y va. C'est ça, on est à porter. Alors, les elfes, il faut les attaquer avec des tours de siège. Parce que les béliers, c'est mort. Ils vont dépouiller avec leurs archers avant qu'on soit à porter. Ah mais ils ont des unités spéciales. Ils ont des unités spéciales ici. Des unités des arpenteurs de brune. Alors, on va attendre Grom. Pour lancer l'assaut. Du coup, est-ce que j'attends un petit peu de me refaire ? Je pensais pas que je pourrais attaquer tout de suite en fait. On va prendre cette tech là. Alors, si je me mets en marche forcée, je peux aller filer un coup de main. Donc, on va se mettre en marche forcée. De toute façon, on va le faire à la main le combat. Donc, Chikar survivra. La question étant... Est-ce qu'on attaque avec juste notre catapulte ? Des elfes ? Ouais, c'est tendu. Il nous faut des tours. On va attendre un peu. Surtout qu'ils sont au niveau 4. Ouais, les murs sont au niveau 4 et ils ont des archers spéciaux. Ils ont pas développé les murs. Ils ont pas développé les murs. Non, ils ont pas développé les murs. Ils vont pas balancer des traits arcaniques à la gueule. Non. Mais bon. C'est quand même pas non plus totalement pourri quoi. Alors, on va investir un peu maintenant. Là, on peut développer la ville. On le fait. Ici, j'ai vu qu'on avait de quoi faire des bâtiments. Au niveau des bâtiments économiques. Est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Un peu d'obéissance, un peu d'intégrité. Ah oui, on a une belle corruption scaven ici. On va faire ça du coup. On va améliorer nos murs. Et vu qu'on a de la thune et qu'il nous faut des revenus, on va améliorer les revenus des bâtiments qui font des sous. Ici, on peut rien investir. Que ce soit là ou là. Et à Bastogne. On est déjà en train d'investir. Et à bord de l'eau, on peut rien faire de plus. Ok. Eh ben écoute, je vais te passer la main. Parfait. L'épisode fait déjà 27 minutes, mais... Je pense qu'on peut te faire jouer un petit peu. Je pourrais faire passer mon personnage. Tiens, Safari est détruite. D'accord. Alors, ouais, je vois plus ton armée principale. Elle est sur les... Ah si, elle était sur les océans. C'est vrai, elle était là. Oui, exact. Je me souviens. Je me souviens plus. Et je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je vais m'attaquer dans la zone ? Je pense pas. Je pense que je vais remonter et je vais partir sur les nains. Parce que de toute façon, ils sont en très fort colère avec moi. Donc euh... C'est du dernier part. Ouais, c'est du dernier part. Ouais. Après... Tu peux regarder, mais normalement, les nains, la plupart... Tu regardes leurs traits, dans la diplomatie, ils sont défensifs. Donc c'est très rare qu'ils sortent de leur montagne. Même si... Même s'ils sont... Très énervés. Un petit peu. Est-ce qu'on trouve les nains ? Par contre, l'autre avec son armée là. Ohlala, cette armée de merde. Ah oui, et lui, il a des squigs. Le gobelin de la nuit de crocheter. Hé, c'est Snarchic. Celui qu'on vient d'écraser. Excellent. Son armée, elle est abusée quoi. Il a un archer, un gobelin de la nuit sur Squeak, une araignée, et sinon il a que des gobelins. Mec, il a 18 gobelins dans son armée quoi. Tu m'étonnes qu'il ne sort pas de sa ville. Il a deux grosses armées de l'ordre d'Origo qui est juste derrière moi, tu vois. Je peux pas trop me permettre de les bouffer en pleine tête quoi. Ah bah ouais, non, attaquer tout de suite là, il faudrait ton renfort. C'est risqué. Je vais continuer à faire le tour des côtes, que je tomberai sur quelque chose d'intéressant. Et après, ça peut être très intéressant d'avancer sur ce territoire, parce qu'il est quand même hyper riche. En plus, il y a le clan Morse qui traîne, donc il y a des possibilités d'interaction avec des scaven pour confédérer. Ouais. Moi je pense que je vais passer, mais je vais essayer de trouver un point d'accroche plus simple. Ou attendre qu'ils se plaignent, qu'ils s'écrasent, parce qu'ils ont l'air de partir vers les Camry. S'ils repartent vers les Camry, peut-être qu'ils seront affaiblis et dans ce moment là je leur sauterai à la gorge. Ah ils sont en guerre contre les Camry de toute façon, donc... On va voir ce que ça va venir. Un petit passage de tour. C'est parti. Et donc on a débloqué des nouveaux ingrédients de trucs volants. Ah ouais non mais c'est le Camry qui s'est écrasé sur eux là. Le Camry il est sorti de sa ville pour aller attaquer les deux armées. Ah, les deux armées n'ont pas bougé évidemment. Bah il y en a une qui a un petit peu entamé sa jauge, donc ils ont perdu des troupes quoi. Mais ouais c'était couille quand même hein. Faut dire ce qu'il y a là. Il y a là, les Camry. Bah du coup euh... Non ils attaquent même pas sa ville. Ils se posent à côté. Ecoute. Ah mais ils ont attaqué, ils ont souffert là. Ils viennent de perdre deux de jauge d'un coup là. La moitié de leur jauge tous les deux. On va aller voir un peu ce que ça donne tout ça. Ah ouais d'accord, ils ont pris relativement cher. Ah il y a une wag sur les principatés fontalières qui a été lancée. Très bien. Mais ouais ils ont souffert là hein. Ils sont descendus à 10 tous les deux. Je sais pas si c'est la ville, pourtant c'est une ville de merde. Ils ont quand même pas été repoussés par la garnison quoi. Je sais pas. Les bâtiments sont pas cassés donc ils l'ont pas rasé. Ouais c'est bizarre hein. Enfin en tout cas d'un seul coup ils sont vachement moins menaçants quoi. Ça d'un coup là. Ça donne envie quoi. Ouais. Je confirme que la jauge de puissance est toute pourave du coup. Ah on est passé en négatif en revenu. Très très bien je suis paumé là. Où est-ce que je suis ? Viens ici toi. Ici il nous fallait deux tours pour faire nos tours. Je vérifie mais il me semble. Ouais on a pas encore une seule donc on va essayer d'en avoir au moins une. Par contre ça veut dire que Grom on peut le placer en campement histoire de au moins commencer à refaire un peu les troupes pendant un tour. Et on a une sorcière qui a été aperçue du côté du château de Bastogne. Alors on a notre nouvelle armée qui va pouvoir se faire un plaisir de sortir. On a pas beaucoup de matériaux donc on va pas faire le truc. Ah il est en train de recruter encore. Ah un catapultage tronche de jour de la mort pendant un tour. Oh et notre revenu il va se casser la gueule. On a des bâtiments qui se construisent pour ça. On est à moins 96 on peut accepter moins 96 ça va. Pour l'instant il n'y a pas d'armée d'elfes en vue. On voit assez loin et on n'en voit pas. Je pense que si on prend Torre Ivresse il y aura moins de faire un peu de thune. Mais on va arrêter l'épisode là parce que du coup si je repasse le tour ça va encore être long. Surtout que je sens que Katox il frétille d'attaquer la bretonie là. On va voir si c'est possible déjà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je mettrai dans la description bien sûr les noms des mods si vous êtes intéressés. Et puis on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut !